Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La idée est que si on place ces capitaux à un taux moyen, on aura le même taux d'intérêt global. Je m'en ai dit que c'est ici. Il y a un petit peu, par exemple, si on a 4 placements. Bien sûr, si on a 4 placements, on a 4 placements au banque. On a dit qu'on a un placement d'une somme d'argent ou une capitalisation, On va parler de la valeur future d'une somme placée. La valeur future d'une somme placée, c'est que la valeur future d'une somme placée après l'année et l'année dernière. Pourquoi tu te dis à la somme de l'intérêt d'une somme de capital initiale d'une somme placée ? C'est-à-dire qu'elle somme la valeur future d'une somme placée. L'idée qu'il y a la valeur future d'une somme placée, c'est qu'il y a un somme placé. C'est qu'il y a 4.5 millions d'une somme placée, c'est qu'il y a 4.5 millions d'une somme placée. Ce n'est qu'un placé n'a plus d'une somme placée. On va avoir 3 placés, il n'y a plus d'une somme placée n'a plus d'une somme anticipated. L'idée est qu'on va faire un somme placée. Ce n'est qu'on va faire un somme placée? Par exemple, sur l'application dont tu vois, on va avoir 3 placés. Il y a un, par exemple, C'est l'objectif de cette partie qui est de plusieurs placements financiers, bien sûr. Au niveau de la formule, je vais vous parler de la formule, et je vais vous parler de la formule. Nous avons la première chose, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt relative aux capitals que nous avons déjà placés. Donc, l'intérêt global, l'intérêt global, c'est l'intérêt global, c'est l'intérêt global. C'est un exemple. Donc, si je fais ce que j'ai fait, c'est tout simplement. Jusqu'à maintenant, j'ai l'intérêt de la formule, c'est l'intérêt. Jusqu'à l'intérêt, c'est l'intérêt global, c'est l'intérêt global, c'est l'intérêt global, c'est l'intérêt global. Donc, quand elle est l'intérêt global, c'est l'intérêt global, c'est l'intérêt global pour i1, l'intérêt global et l'intérêt global. Donc, ce n'est pas l'adresse, c'est ce qu'on a dit ici, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est maintenant dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. On a sistema deamız à 0.5 fois C'est ce qu'on a dit ici. On a donc de travail sur le cap, comme elles ont l' hiking. On a goûte et avec First After 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 They Have aiento, c'est ce qu'on a mis surf, c'est E. c'est 1 fois N1, c'est 2 fois N2, bien sûr. La même chose, c'est 3 fois T3 fois N3 sur C3 fois N3. Du coup, j'obtiens le taux moyen. Il s'agit d'une application de formule, le taux unique qui s'applique à l'ensemble des déplacements dans le même intérêt global. Le taux moyen est égal à T1, et égal à T2, et égal à T3. J'obtiens le taux égal à T3 fois N3. On entend par un exemple. On entend par un exemple. Donc, étape N1, calculez le taux moyen déplacement. Bien sûr, donc, taux moyen à appréviation. On est un exemple. Comme nous avons mis en formule, c'est ce qui est? C'est 1, c'est 1, c'est 1. C'est 1, c'est 1, c'est 1. C'est 1, c'est 1. Et le taux normal. C'est 1, c'est 1. C'est 1, c'est 1, c'est une propre sce. et 45 ainsi de suite on peut nous faire de la même chose ici 6000 50 26 sur sur 50 6000 sur 50 sur 60 par exemple ici sur 50 avec la suite on peut également en terminer sur 50 sur 60 100 60 par exemple dans le 3 de 10 par exemple dans le 4 par exemple on peut le mettre dans le 3 le 3 par exemple par exemple on peut l'exprimer le taux le taux moyen c'est le taux unique bien sûr le taux moyen c'est un t1, un t2 ou un t3 on obtient le taux moyen 9 donc on obtient 9,085% on obtient 9,085% j'espère que c'est clair pour cette vidéo